On est en train de volter, à l'extérieur toujours un numéro 5, qui part très très bien le numéro 5, et qui notre là Jean-Louis Yamalé, qui va être menaçant avec Omaa, numéro 7, qui est parti vite avec le centre HAL. Que se passe derrière, que se passe derrière, Rachel Monfort est pas très bien parti, et ferme la marche actuellement. On va venir passer devant les tribunes avec le 7 Omaa, qui est parti pour la gloire en compagnie numéro 3, c'est Fighter Gull avec Pierre Lapreuse, le 11 de plus, des 25 mètres c'est Benvi, le 8 est au grand galop, le 12 a compromis ses chances. Le 8 s'est terminé, le 12 est un peu loin pour revenir, ce sera même très difficile. Sortie du premier tournant avec numéro 3, Fighter Gull qui a pris la direction d'épreuve, de 7 Omaa dans son sillage en deuxième position, la troisième place pour une idée spéciale, numéro 6 avec Laurent Kubic dans le groupe de tête également. A distance, nous avons numéro 4, Strong Shop, qui est bien placé également. Pas loin se retrouve le 5, Equinox, qui est parti très très vite, mais qui a été repris par son partenaire. On attend à proximité des premiers avec Ulisse de Ravari, qui est en fait très très bien placé, puisqu'il rendait même 5 mètres, il est 7, 8e, dans le dos d'un adversaire qui l'emmène de surcroît. Dans son sillage, Jean-Michel Bazir, qui lui aussi est bien, puisqu'il est dans le dos de Sébastien Hardy, tout simplement, les deux favoris se marquent le 13 et le 15, ils sont 7e et 8e. Nouveau tournant, celui qui sera le dernier tournant dans un tour, avec numéro 3, Tiger Girl au commandement, concurrent suédois, entraîné par Akek Christophe Arsson, l'homme de l'écurie des charmes. En deuxième position, numéro 7, Omaa, Philippe Machael. La troisième place pour la qu'attaque plutôt marron, c'est le 6, une idée spéciale. Un peu plus loin se retrouve le 4, calé à la corde, c'est Strong Shop. Et puis à l'extérieur, numéro 11, Danili, au concurrent suédois, avec Didier Broyer, qui est venu se positionner. C'est la top bleue qui vient, d'ailleurs, au camp belge, numéro 5, Echinox, c'est dans le groupe de tête. Et puis les deux favoris français, le numéro 15, Ulysse Duravary et le 13, une ou deux librairies, ne sont pas trop. Un tour de piste à parcourir, sur la conduite de Tiger Girl, avec les actes blancs, en deuxième position, Omaa. Calé, Nondacorne, le petit Omaa, qui est bien resté depuis le départ. Paloins se retrouve le 11, le 6, le 5, le 4. Et puis les deux favoris français, le 15, Ulysse Duravary, qui ramène le 13, une ou deux librairies. Dernier kilomètre, dans quelques instants, ça ne somme pas en cours de route. Depuis le départ, ça va vite avec le Tiger Girl. Ils jouent, en fait, leur rôle de premier échelon, pour mettre dans le rouge les 25 mètres. Pierre Lachry, toujours en tête, avec numéro 3. Le 7, Omaa, dans son dos, deuxième. La troisième place pour le 11, devant le numéro 6, c'est d'accord. Le 5, qui ramène le numéro 15, lui-même ramenant le numéro 13. Rien n'est perdu pour les deux favoris français, le 15 et le 13, position de contre relativement favorable. Et dans leur sillage, numéro 9, l'extra des plans, qui est pas mal placé non plus dans le dos des deux autres abords. On va faire une dernière tournance, elle a tellement vite depuis le départ. Il faut quand même sortir le grand jeu pour aller chercher les leaders, que sont numéro 3, Fighter Girl. Le numéro 7, Omaa. La troisième place pour le 11, Vendie, à l'extérieur. Calé, dans leur sillage, numéro 5, Exynox. Les étrangers font merveille. On n'a que des étrangers à l'arrivée, là, pour l'instant. Quatre concours en deux têtes, quatre étrangers. Les Français vont tenter leur chance dans la phase finale. Toujours numéro 3, Fighter Girl, qui penche un peu sous l'effort. Il est peut-être battu, numéro 3, à la Cazac-Glance. Et immédiatement, le 11, Vendie, il prend la tête, Didier Broye, avec son concurrent suédois, numéro 11. En deuxième position, Omaa, numéro 7, Philippe Machel. Et on vient avec Jean-Michel Bazir et Yuno de Libéry, à l'extérieur, comme pour prendre une place. La phase finale. On est parti avec numéro 11, Vendie, Didier Broye, mais Jean-Michel Bazir met la pression maintenant. Au côté de lui, se retrouve Omaa, numéro 7. Toujours le 11 devant le 7, c'est Jean-Michel Bazir qui a encore sa chance, peut-être, pour tenter la victoire. Non, le poteau est tout de même entaborable pour numéro 11, Vendie. Quoique Jean-Michel Bazir lance tout dans la bataille, Vendie, numéro 11, résiste. Numéro 11, Vendie, s'il emporte la deuxième place pour le 7, Omaa. La troisième place pour le 3, Uno de Libéry. La quatrième place pour l'As, Nyonker Fanatic. J'ai l'impression que c'est le 5, Equinox, qui a résisté au 9 en suite. 11, 7, 13, As et 5. 11, 7, 13, As et 5. Pour l'arrivée de ce Pic 5, Pégis, histoire de Vendie. J'avais attiré notre attention sur ses chronos suédois et le hit était très très bon. Elle a dû faire afficher une belle cote cette jument.